Bonjour et bienvenue pour un nouvel édito sur Canal FI, un édito qu'on a décidé de consacrer cette semaine au Salon de l'Agriculture puisque nous nous sommes rendus, moi-même député européen, et les députés nationaux Loïc Prudhomme, Bénédicte Torine, Michel Larive, Caroline Fiat, hier au Salon de l'Agriculture. Alors pourquoi aller au Salon de l'Agriculture aujourd'hui ? Parce qu'il y a autour de l'agriculture des grands défis, des grands enjeux de société. D'abord, le monde agricole est en souffrance. Un agriculteur se suicide tous les deux jours dans notre pays, en France. Et puis l'agriculture pose des enjeux, des questions de société liées à la santé de nos concitoyens, notamment par l'utilisation des pesticides qui ont augmenté de 25% cette dernière année, notamment par la question de ce qu'on a dans nos assiettes, notamment par les questions liées à la manière avec laquelle on traite les animaux dans un modèle d'agriculture qui s'appuie en particulier sur l'élevage intensif. Et donc il y a des sujets qui sont des sujets d'actualité autour de cette question agricole. Et il y en a notamment un qui est en cours d'examen aujourd'hui au Parlement européen, qui est la discussion sur la politique agricole commune. Discussion qui se mène de plusieurs manières. D'abord sur la question de l'enveloppe générale. Et avait eu lieu vendredi dernier une discussion du Conseil des Européens, c'est-à-dire la réunion des chefs des États membres de l'Union européenne, autour de ces discussions budgétaires. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord, pas de solution pour mettre au point ce nouveau budget. Et notamment, une des grandes perdantes de ces discussions budgétaires, ce serait justement la politique agricole commune qui verrait son budget diminuer. Et dans ce budget, ce qui diminuerait le plus, c'est ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire les programmes qui vont, par exemple, dans le sens de la conversion à l'agriculture biologique, qui vont dans le sens de la conversion écologique de l'agriculture. Alors, à l'heure où on nous dit qu'il y a urgence climatique, environnementale, qu'on décrète au Parlement européen l'urgence, qu'on adopte des rapports alarmants sur la situation et l'état de la biodiversité dans le monde, dans le même temps, l'Union européenne s'apprête à baisser le budget consacré à la transition écologique de l'agriculture. Ça, ce n'est pas possible. Donc voilà les échanges qu'on a eus au Salon de l'agriculture, avec des actrices, des acteurs du monde agricole, à la fois pour se battre, pour maintenir ce budget, à la fois pour dire qu'ensuite, la question qui est posée, c'est la manière avec laquelle on répartit ce budget. Et qu'il faut d'abord une meilleure répartition des aides agricoles. Aujourd'hui, elles sont trop mal réparties. Et ça, c'est un des éléments qui sont à l'origine de la crise sociale que connaît le monde agricole. C'est une petite poignée d'exploitation aujourd'hui en Europe qui capte une majorité des montants financiers des aides aux agricultrices et aux agriculteurs. Il faut mieux les répartir. Mieux les répartir, ça passe notamment par le fait qu'on arrête de donner ces aides en fonction de la surface de l'exploitation, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'on le fasse plutôt en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation. Ainsi, on favorisera des exploitations qui s'appuient davantage sur le travail humain, moins sur la chimie, sur l'utilisation des pesticides, ou sur une course à la motorisation, à l'achat de grandes machines et de grands tracteurs. Voilà pourquoi la question du contenu de la politique agricole commune est posée. Donc, il faut une meilleure répartition des aides. Il faut davantage d'encouragement à la transition écologique de l'agriculture. Il faut mettre fin à l'élevage intensif. Avec ces fermes des mille vaches, des dix mille porcs, etc., etc., ces courses à l'agrandissement d'élevages extraordinairement importants, dans lesquels les produits sont de très mauvaise qualité, dans lesquels les travailleurs sont très maltraités, dans lesquels les animaux sont exploités d'une manière atroce. Il faut aussi interroger le modèle agricole européen lui-même. Et depuis le début des années 90, en Europe, on a poussé un modèle qui est un modèle où on cherche la concurrence à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et on dit aux agricultrices, aux agriculteurs, exportez, exportez, allez vous battre, allez gagner des parts de marché à l'international. Et plus on fait ça, et plus on pousse à adopter des grandes exploitations, à avoir des monocultures, à mépriser l'enjeu qui devrait être l'enjeu premier de l'agriculture, c'est comment on nourrit ses habitants. Donc c'est un objectif de souveraineté alimentaire. Et donc là, c'est un modèle lui-même qu'il faut changer. Ce qui illustre parfaitement ce modèle, c'est la multiplication des accords de libre-échange. Ici le CETA, peut-être demain le Mercosur, parce que si Emmanuel Macron a dit en France qu'il ne voulait pas du Mercosur, aujourd'hui les discussions se poursuivent au Parlement européen sur l'adoption d'un tel accord de libre-échange. Et ce qui m'a frappé au cours de ces échanges, avec des actrices, des acteurs du monde agricole, c'est que tout le monde est conscient de l'incohérence qui est aujourd'hui celui des politiques en matière agricole. Parce que d'un côté, on vous dit, allez vous battre, allez concurrencer les autres pays sur les marchés mondiaux. Et en même temps, on vous dit, mais faites une politique qui soit une politique agricole davantage respectueuse de l'environnement, de la santé davantage, qui permet de verser de meilleurs revenus aux agricultrices et aux agriculteurs. Vous ne pouvez pas demander ces deux choses en même temps aux agricultrices et aux agriculteurs, tout simplement parce qu'ils sont soumis sur les marchés mondiaux à une concurrence déloyale dans des pays dans lesquels on n'a aucune de ces préoccupations environnementales ou de santé des citoyens où on utilise, par exemple, des techniques qui sont interdites en France. Je pense à celle des poulets au chlore, dont on a beaucoup parlé quand on discutait autour notamment de l'accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi il y a une incohérence. Et cette incohérence, quelle que soit d'ailleurs les étiquettes politiques, elle est en train d'apparaître aux yeux du plus grand nombre. Non, il faut revenir sur une politique agricole qui pose la question des prix agricoles, c'est-à-dire comment les agricultrices et les agriculteurs ne vivent pas seulement des aides, mais comment ils peuvent vivre effectivement de ce qu'ils cultivent. Voilà pourquoi, à l'occasion de ce Salon de l'agriculture, on a souhaité la rencontre des syndicats agricoles, des associations qui travaillent sur le sujet, des chambres d'agriculture, qui sont aussi des instances représentatives des agricultrices et des agriculteurs. Bien sûr, il ne suffit pas d'aller au Salon de l'agriculture pour mener cette bataille. Et cette bataille, elle se poursuit au Parlement européen avec une adoption de la politique agricole commune qui est prévue aux alentours du mois de juin. La délégation de la France insoumise, on va se battre pour une politique agricole commune qui soit plus sociale, plus écologique, plus ambitieuse. Par exemple, en proposant qu'on plafonne le montant des aides, en proposant qu'on passe de l'aide à la surface à l'aide à l'actif, en faisant en sorte qu'on augmente le versement pour les petites et les moyennes exploitations au détriment des versements pour les plus grandes exploitations, en souhaitant davantage d'ambition environnementale et écologique dans la politique agricole commune, en augmentant le soutien à la conversion de l'agriculture biologique, en interdisant certaines pratiques d'élevage qui ne sont pas respectueuses du bien-être animal et qui banalisent la souffrance des animaux. Or, quand on accepte de banaliser la souffrance des animaux, sans doute qu'on accepte de banaliser la souffrance en général et notamment celle à l'égard des êtres humains. Voilà les batailles qu'on va mener dans les prochaines semaines au Parlement européen. Et voilà pourquoi on a souhaité, à l'occasion du Salon de l'agriculture, venir mettre l'accent sur ce sujet, parce que c'est important, parce que ça a un impact sur votre vie quotidienne, chaque jour, au moins trois fois par jour, à chaque repas. Voilà, bonne journée, bonne semaine et à bientôt pour un nouvel édito.